Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenoblade X pour un nouveau build mono classe cette fois ci on se retrouve pour la classe manipulateur. Manipulateur c'est une classe que j'apprécie particulièrement déjà parce que d'un point de vue comment dire artistique entre guillemets je trouve ça cool voilà manipulateur ça fait un petit peu psychomantiste de Metal Gear Solid voilà j'utilise l'éther elle a des pouvoirs psychiques donc c'est assez stylé et c'est aussi une classe que j'aime beaucoup pour tous les pour toutes ses qualités dans le jeu donc nous allons voir ça tout de suite alors comme d'habitude on va d'abord présenter la classe globalement quelles sont ses caractéristiques par rapport aux autres classes ensuite je vous présenterai les arts du build que j'ai conçu pour tuer gradivus ensuite les compétences ensuite les armures on en parlera légèrement des autres arts du manipulateur alors chose que de dire psychorrupteur aussi parce que je trouve que psychorrupteur c'est plus cool que manipulateur manipulateur ça fait un petit peu youtuber et on finira par des démonstrations évidemment alors psychorrupteur donc là on était sur les deux premières vidéos mono classe on était plutôt parti sur la branche frappeurs qui est conseillé comme la classe pour les débutants et on voyait que effectivement c'était des classes assez simple à jouer tu actives ton aura et tu tapes et tu peux faire chuter tu peux faire des trucs assez basique tandis que la manipulateur c'est à la base de la classe exécuteur qui est plutôt d'après ce qui est qu'il a adressé aux professionnels alors je sais pas ce qu'on peut définir comme étant un professionnel du jrpg mais globalement ça veut dire que c'est plus compliqué déjà c'est plus compliqué parce que ok tu gardes le couteau par contre tu passes au canon laser et canon laser il n'y a pas grand chose c'est un petit le problème est effectivement il ya pas mal d'art de compétences il ya beaucoup d'art de soutien pour des peufs des débuffs qui s'adresse soit à l'équipe soit à soi soit aux monstres et c'est ça qui fait à la fois la force et aussi peut-être le manque d'accessibilité de la classe c'est que elle a énormément de possibilités énormément d'options de soutien de débuff de tout elle peut y compris faire des dégâts et du coup peut-être que c'est un peu difficile de faire le choix dans tout ça parce que vu qu'on a pas mal d'options à notre disposition mais qu'on a des emplacements limités pour les arts et les compétences et peut-être qu'un joueur débutant n'arriverait pas forcément à concevoir un build pertinent il n'arriverait peut-être pas à assembler les bonnes pièces dans le bon ordre mais du coup moi c'est une classe que j'adore je trouve qu'elle est vraiment génial et vous allez voir on aura l'occasion d'en reparler lorsque je présenterai le build donc elle utilise le canon laser et le couteau canon laser qui va servir pour taper couteau qui va servir pour le soutien bon même si on peut faire des dégâts très correct avec le couteau mais en fait ce qui va surtout générer les dégâts si je me remets sur la bonne classe ce sera mieux ce qui va plutôt générer les dégâts pour le manipulateur et pour ma part possède les meilleures compétences du jeu voilà au niveau de la répartition de stats ça améliore l'attaque à distance et le potentiel pour une fois c'est pas déconnant puisque vu qu'on joue canon laser on va jouer attaque à distance 1 c'est pas comme le guerrier bastion où on tape avec la mitrailleuse alors que c'est la classe qui néglige l'attaque à distance et potentiel là c'est vraiment orienté attaque à distance potentiel donc c'est vraiment cool potentiel qui permet aussi de soigner donc ça peut être sympa voilà donc là c'est vraiment une classe qui est faite pour ce qu'elle est et aussi j'ai oublié d'en parler pour le guerrier bastion mais ici on a bien quatre emplacements de compétences finalement c'est le cas pour toutes les classes finales sauf pour le dueliste qui s'était fait un peu carotte qui n'avait que trois emplacements à compétences ici on a bien quatre emplacements à compétences et on en a bien besoin parce que le manipulateur tellement de compétences intéressantes comme pour les arts en fait mais bon c'est pareil pour les arts on se limite à huit arts et pour les compétences on se limite à quatre compétences mais il y en a tellement d'intéressantes c'est vraiment génial voilà alors après au niveau des défauts du manipulateur c'est surtout que ok elle a une bonne attaque à distance et potentiel par contre c'est la classe qui a le moins de points de vie de tout le jeu donc il est très fragile et il n'y a pas vraiment il n'a pas vraiment de moyens de défense en fait son seul moyen de défense ça va être le sommeil voilà sinon il n'y a pas grand chose c'est parti le on présente le bill de manipulateur donc on commence avec le sommeil voilà le criard cf le bill de mono couteau sommeil qui empêche simplement un monstre de faire quoi que ce soit donc on peut le taper donc c'est très bien ça se recharge relativement rapidement en 24 secondes c'est pas trop long non plus c'est pas 46 secondes non plus en plus réutilisation immédiate donc ça veut dire qu'on recharge tertiaire finalement on va pouvoir le spammer sa nord violée donc ça permet de régénérer les pt et voilà le souci de sommeil c'est que il faut des précautions supplémentaires pour ne pas réveiller le monstre lorsqu'on le tape et donc ici on utilisera les effets les inserts 12 caresses alors il ya aussi des compétences mais le manipulateur a tellement d'autres compétences qui sont bien plus utiles que ça donc ici on préfère utiliser les inserts quitte à perdre des inserts attaquer de distance c'est toujours mieux voilà donc on endort l'ennemi ensuite on va jouer et terre là c'est génial bon déjà parce que par exemple papillon noir il est forcé en propriété et terre donc on n'a pas trop le choix mais du coup le manipulateur possède la compétence ultime qui fait qu'on est obligé de jouer et terre donc ici papillon noir qui est un art très très puissant puisque alors c'est physique et nous on a dit qu'on joue plutôt attaque à distance mais vous allez voir que en fait j'avais tellement j'étais tellement large au niveau des possibilités de build que j'ai quand même eu le moyen de de booster un petit peu mon attaque au corps à corps donc ça inflige des dégâts et terre aussi ça c'est intéressant parce que ça veut dire que même si j'ai un couteau parce que ça c'est un art du couteau du coup même si j'ai un couteau d'éléments physiques ou électriques ou thermiques mais ça ça fera quand même des dégâts et terre donc ça c'est finalement ça m'arrange et ça surtout ça inflige anti résistance et terre donc j'ai tapé encore plus fort à l'éther et ça c'est très cool ensuite on retrouve le subterfuge qui inflige anti résistance handicap ce qui veut dire que je pourrais infliger plus facilement anti résistance et terre et sommeil même si globalement avec j'ai aussi des effets résistance moins parce que j'avais tellement la place sur mobile de s'abuser et on démarre quasiment avec le metamode compteur max donc j'avais pas trop de soucis pour infliger sommeil mais c'est toujours ça de pris et en plus ça fait trois coups donc ça me permet lorsque le compteur est au max de me recharger de 3000 pt directement alors que si je voulais 3000 pt avec le criard mais il faudrait que je l'utilise trois fois de suite et l'animation est un peu longue donc donc ça c'est mieux pour recharger cpt ensuite évidemment il faut qu'on tape donc on a les arts du canon laser le bombardier laser qui est l'art le plus puissant du canon laser qui est l'art le plus puissant non pt de tout le jeu voilà six fois 500% c'est la signature de mia ça augmente les dégâts lorsqu'une aura est active donc voilà c'est un art qui est très simple d'utilisation à côté pour optimiser le dps parce qu'il va pas être rechargé instantanément en recharge tertiaire donc on a le déluge laser qui est l'un des premiers arts du canon laser qui est une version beaucoup moins puissante mais qui fait quand même le taf on s'inflige quand même des dégâts c'est ce qu'on lui demande qui a exactement le même effet donc voilà c'est juste que celui-là est plus puissant voilà donc le but ça va être vraiment de infliger anti résistance et terre on n'oublie pas de faire un art violet pour passer de l'orange au jaune parce que je rappelle que en métamode orange et jaune sont incompatibles et donc non seulement ça ne fera pas monter le compteur si le compteur n'est pas à fond mais en plus ça ne va pas vous donner le bonus de dégâts du métamode donc il faut vraiment faire un art violet donc simplement fait papillon noir subterfuge on récupère 3000 pt au passage et on tape avec le jaune guérison douceur qui est excellent c'est l'art signature d'irena qu'on a dès le début du jeu quasiment qui augmente l'esquive ça c'est du bonus qui soigne sachant que l'effet s'applique à tous les alliés donc ça c'est très cool y compris nous mêmes la guérison se fait en fonction de la stade de potentiel donc vu que psy corrupteur favorise le potentiel c'est intéressant bon là je ne joue pas avec un bill de potentiel donc la valeur n'est pas élevée mais je si on joue un bill de potentiel on peut facilement monter à dix mille points de vie de soins ce qui n'a aucun intérêt mais c'est quand même cool la particularité de guérison douceur c'est que ça monte le compteur métamode parce que c'est considéré comme le soin compte comme un coup et du coup ça monte le compteur et vous allez voir que c'est très intéressant pour monter le compteur si on n'a pas les péter au début du combat en deuxième revers et avec ses réutilisations immédiates 27 secondes ça se change relativement vite en métamode à côté on a un autre revers réparation qui régénère un tout petit peu de points de vie bon ça c'est pas l'effet de soins n'est pas ce qui est le plus important c'est surtout pour enlever le handicap on sait jamais si un petit raté sur gradivus qui nous inflige fournaise même si on arrive à l'endormir plus tard on peut quand même se faire tuer par ses dots donc voilà ça permet de se soigner on avait la place donc autant le mettre à revêt avec réutilisation immédiate donc ça permet de l'utiliser très facilement métamode et aussi c'est toujours bon d'avoir un arvers pour monter le compteur si jamais s'il n'est pas tout à fait à fond là notre art avec le compteur le plus puissant c'est bombardier laser qui fait six coups c'est pas ouf mais bon avec un arvers ça fait déjà monter le compteur de 12 sachant qu'on commence il me semble à 66 quand on active le métamode deux fois de suite donc on est large et enfin on a notre aura qui est une aura offensive qui est plan complet qui est l'une des meilleures aura du jeu c'est la meilleure aura pour jouer attaque à distance donc un peu bizarre que ce soit une aura du couteau qui est une arme de corps à corps mais pourquoi pas ça booste le potentiel ça booste l'attaque à distance donc c'est vraiment très raccord avec la classe manipulateur et ça booste la résistance et terre pourquoi pas très honnêtement en ayant fait des tests j'ai l'intuition que ça accélère aussi les autres attaques du couteau voilà il me semble que le couteau fait ses autres attaques plus rapidement lorsque l'aura est activé on aura on aura l'occasion de le voir lors de la démonstration et puis voilà donc en gros on active le sommeil on baisse la défense et terre on activé un arviol entre les deux et pour se régénérer les péter et on tape avec les arts jaunes et évidemment on active notre aura ça c'est la première chose qu'on fait et on retire l'opération art papillon noir art violet et on tape voilà et on remet le sommeil régulièrement parce que mine de rien ça dure que 14 secondes légèrement plus parce que j'ai une compétence mais il faut quand même l'activer régulièrement puisque après imaginons gradivus se réveille et il active sa rage il devient immunisé au sommeil et dans ce cas vous êtes mort le sommeil c'est vraiment notre moyen de défense donc faut vraiment le réactiver régulièrement l'avantage que ça par rapport à la chute c'est déjà que ça dure plus longtemps là c'est direct 14 secondes alors que la chute c'était six secondes il me semble et j'ai en plus une compétence qui rallonge la durée du sommeil de beaucoup donc j'ai aucun problème pour le spam et et aussi justement on peut spammer le sommeil on peut le cumuler sur lui même c'est à dire si gradivus a déjà ici c'est sommeil 3 et bien je peux réactiver le criard et remettre sommeil 3 sur gradivus ça posera pas de problème tandis que pour la chute le défaut qu'on avait vu que je vous avais montré plusieurs fois c'est que si on inflige la chute à millésor qui a déjà chuté ça le fait valdinguer et du coup c'est pas pratique alors le seul défaut ici c'est si vous infligez un coup critique de debuff que ça inflige sommeil 4 vous ne pourrez pas cumuler un sommeil 3 et dans ce cas soit vous réendormez gradivus au moment où il se réveille ce qui peut être assez tendu comme timing puisque vu que c'est pas la chute il n'a pas l'animation pour se relever soit vous finissez le combat rapidement c'est ce qui s'est passé dans mon combat dans la vidéo dans ma vidéo du combat contre gradivus à la fin je me suis dépêché de le finir j'étais j'avais largement le temps mais du coup voilà j'ai bien appéré que je lui ai infliger sommeil 4 et que du coup je pouvais plus lui mettre le sommeil et dans ce cas il faut s'affoler prendre la bonne décision voilà au niveau des autres arts du canon laser et bien on a le choix dans mon bill de mono canon laser je vous avais montré qu'il avait un art de chute qui est certes qui a certes quelques contraintes autant de recharge élevée animation pas terrible parce que l'ante avec un effet en cloche c'est un élément gravité donc c'est pas ouf non plus mais on peut quand même infliger la chute ce qui est pas mal on a rayon clarté qui enlève l'handicap et résistance et terre du coup ça pourrait être plus intéressant que la réparation alors réparation ce qui a de bien c'est que c'est réutilisation immédiate donc on peut le spammer ce qui n'est pas le cas de rayon clarté mais c'est déjà pas mal protection gravité voilà qui si vous avez un monstre qui tape à la gravité au hasard hygralit écran flou pour évanouissement évanouissement qui diminue la précision du monstre évanouissement à ne pas confondre avec étourdissement étourdissement en fait c'est le stun ça veut dire tu fais boue et ça le fait sursauter pendant une seconde tandis que évanouissement ça baisse vraiment la précision du monstre et du coup ça fait combo avec guérison en douceur qui augmente l'esquive voilà d'un côté tu baisse la précision et de l'autre tu augmentes l'esquive donc c'est pas mal ici je n'utilise pas parce que j'en ai pas besoin mais sur un build d'esquive ça peut être joué décharge des terres c'est un art pt donc ici je n'utilise pas mais bon ça reste puissant c'est à garder en mémoire si vous jouez potentiel alors pourquoi je joue rarement potentiel sur les builds que je vous présente parce que souvent les je vous l'avais déjà dit mais les inserts potentiels ils se mettent sur les armures et moi sur souvent sur les armures j'ai besoin de mettre des inserts soit sur des inserts de renvoi sur le bouclier on a vu soit des inserts pour baisser la résistance des choses comme ça là j'utilise plutôt des inserts de recharge rapide ce qui augmente mon dps par rapport au potentiel voilà simplement explosion pathogène qui inflige virus donc que là aussi on a une vaste quantité de debuff qu'on peut mettre donc c'est vraiment manipulataire c'est vraiment une classe qui a plein de possibilités c'est vraiment génial le bombardier maître artilleur qui compte l'attaque à distance du potentiel et booste les dégâts d'appendice alors en vrai ce sera peut-être quasiment meilleur que le plan complet booste le potentiel attaque à distance ça s'augmente la résistance éther tandis que ça ça booste les dégâts d'appendice mais si je pense qu'on va prendre soit l'une soit l'autre mais je pense que les alors recharge 36 durée 28 et ça durée 27 donc l'autre dure plus longtemps donc c'est mieux parce que après les dégâts d'appendice ici on s'en fout parce que on joue éther concentré qui annule les dégâts d'appendice finalement donc plan complet quand même mieux dissipation c'est un art pourri voilà j'en parle pas plus que ça on l'a vu sur le couteau ramure chromée ouais bon voilà peste noire c'est intéressant voilà il y a vraiment plein de possibilités il ya le gimmick sacrifice du servant avec lavage de cerveau voilà c'est un gimmick mais c'est toujours à garder en mémoire ça a toujours son utilité fente latérale c'est un art de début du jeu c'est un peu pourri source d'énergie c'est puissant si vous jouez potentiel ou alors sur un build de soutien pour un allié après ça bon ça c'est un peu pourri ça c'est trop cool et récupération boost l'esquive là aussi si vous jouez un build d'esquive je rappelle que les buffs d'esquive par exemple en vous d'attaque ou ce que vous voulez peuvent se cumuler du moment que ce sont qui sont pas issus des arts de même couleur c'est à dire ici guérison douceur ça booste l'esquive et récupération c'est ça booste l'esquive il y en a un c'est un art vert l'autre c'est un art bleu donc les effets se cumulent si on avait deux arts verts avec un bonus d'esquive ça ne se cumulerait pas c'est le dernier art qui écraserait l'effet de l'autre donc là avec les deux effets d'esquive plus l'effet d'évanouissement on pourrait tout à fait jouer un build basé sur l'esquive voilà donc il y a vraiment pas mal de possibilités au niveau des dégâts c'est surtout enfin j'allais dire canot laser mais tu as aussi peste noir et papillon noir qui font aussi énormément de dégâts on avait vu ça sur le couteau c'est tout à fait respectable ici j'ai préféré m'orienter vers les arts du canot laser mais j'aurais pu tout à fait faire un build orienté corps à corps c'est largement possible il y a juste à changer deux trois effets sur les armures et puis c'est parti donc voilà pour le build vraiment c'est énormément de possibilités c'est très très puissant il ya vraiment c'est génial ensuite au niveau des compétences on a quatre compétences sommeil réparateur qui prolonge les effets du sommeil de 18 secondes autrement dit c'est plus que l'effet de base donc en tout 14 plus 18 ça fait 32 secondes donc on est large mais attention c'est là un peu le piège faut pas se dire qu'on est trop large il faut quand même penser à le réactiver régulièrement mieux vaut trop que pas assez le risque sur un combat long comme celui de gradivus c'est que on risque d'infliger un sommeil 4 mais bon globalement c'est quand même assez rare et sur les combats courts ça n'arrive pas enfin ça reste assez rare et du coup le combat se finit rapidement donc on a le temps d'achever le monstre avant que ce soit bloquant mais voilà c'est toujours bien d'avoir une compétence aussi puissante que ça ensuite le rêve des plaisants qui booste les dégâts aux ennemis endormis de 150% c'est l'un des meilleurs bonus additifs du jeu en tant que compétence je crois que c'est le meilleur d'ailleurs puisque après les meilleurs c'est tireur à la chaîne et pourri de fonds qui sont à 125% ensuite on arrive sur épée de légende et vision nocturne à 100% et après c'est des bonus tout pourri à 50% donc 150% c'est le meilleur c'est pas mal et enfin on arrive sur deux des meilleures compétences du jeu vraiment on a tout d'abord et terre concentré qui est la meilleure compétence de dégâts du jeu ça affecte uniquement les dégâts des terres donc c'est pour ça que dans la plupart des gros build il faut jouer et terre bon là malheureusement dans les billes de monoclase mais il ya que ces manipulateurs qui possède de cette compétence donc les autres ne l'ont pas mais du coup quand tu joues manipulateur il faut absolument jouer et terre pour bénéficier de cette compétence là et dans le cas de billes de non monoclase c'est à dire tous les billes de classique il faut jouer et terre pour avoir cette compétence elle est vraiment trop bien c'est pas pour rien que ce qui fait la puissance de et terre blossom dance c'est et terre et blossom dance après mais c'est d'abord et terre et je dirais même longsward et terre et terre longsward voilà parce que finalement c'est pas blossom dance c'est posture offensive qui inflige beaucoup de dégâts aussi posture offensive c'est une aura de l'épée longue ici c'est une compétence donc cette compétence qui est bien du coup c'est que tu peux la jouer sur n'importe quelle classe finalement n'importe quel set d'armes tandis que posture offensive c'est vraiment basé sur l'épée longue qu'est ce que ça fait du coup on y arrive alors ça annule les dégâts liés aux appendices donc c'est pour ça que je disais que l'effet bonus de dégâts d'appendices de l'aura du canon laser ça servait à rien donc ça annule les dégâts d'appendices ce qui veut dire qu'on ne détruit pas les appendices ça c'est intéressant mais du coup ça inflige plus de dégâts au corps du monstre donc c'est pv de base de 150% sauf que c'est pas 150% additif donc c'est pas au même endroit que c'est 150% là dans la formule de dégâts c'est 150% indépendant ça veut dire que tu prends les dégâts totaux vraiment totaux une fois que tu as calculé tous les bonus et tout et c'est cette quantité là que tu multiplies que tu augmentes de 150% donc c'est énorme c'est la compétence qui augmente le plus les dégâts du jeu voilà c'est monstrueux et à côté on accélérateur secondaire qui augmente non pas les dégâts mais la recharge des arts donc la recharge secondaire ce qui nous intéresse le plus finalement parce que recharge secondaire ça veut dire qu'on peut spammer les recharges secondaires et tertiaires en métamode et il n'y a pas de problème pour la recharge primaire vous verrez ça avec les équipements avec les armures et les inserts donc là ça augmente la recharge des arts s'accélère la recharge des arts et donc s'augmente le dps et aussi les facilités pour obtenir tous nos arts en recharge tertiaire plus facilement pour augmenter leurs effets pour pouvoir spammer les arts à réutilisation immédiate tout ça que voilà vous savez que moi j'adore cette compétence parce qu'elle est vraiment génial mais ça ne s'arrête pas là puisque le manipulateur psychorrupteur a aussi plein d'options dans sa manche la première compétence qu'on débloque je me mets j'aligne bien voilà qu'on débloque lorsqu'on passe déjà exécuteur ces méditations qui déjà augmente le potentiel de 20% ce qui est déjà très très bien voilà ces augmentations brutes de stats c'est toujours très puissant ensuite ça c'est un peu pourri ça ça peut servir boussures de guérison c'est bof mais pourquoi pas quelques compétences de soins c'est pas déconnant finalement puisque vu que c'est une classe qui booste la médite là le potentiel donc le potentiel la stat qui gère le soin sachant qu'en plus on a une compétence qui booste le potentiel pourquoi pas haute tension pour booster les pt c'est assez rare pour être signalé donc sommerie réparateur on l'a déjà vu il ya pas mal de compétences sur le sommeil sur les débuffs ça ça protège contre les débuffs des ennemis ça peut être intéressant si vous jouez alors sur des monstres qui implique pas mal de débuffs par exemple l'ugel banda les géries de gradivus justement qui inflige contrôle ça peut être super chiant il ya des monstres qui inflige sommeil enfin voilà ça peut servir c'est une compétence à garder en mémoire ensuite pour le bill de sommeil on a deux compétences à pas de velours et toucher délicat qui empêche de réveiller le monstre lorsqu'on le tape tout simplement ça c'est avec les auto attaques et ça c'est avec les arts parce que le défaut de sommeil c'est que si tu n'as pas ses compétences ou les inserts douze caresses quand tu tapes un monstre qui est endormi il se réveille automatiquement donc c'est chiant donc le problème avec ses compétences c'est que du coup tu es obligé de jouer les deux parce que tu pourrais dire ça c'est ça fait que tu juste enfin c'est ça ça touche les arts donc ça suffit parce que du coup tu dis en spammant les arts tu feras jamais d'auto attaque mais on n'est pas à l'abri entre deux heures il peut y avoir un petit délai et du coup en plus les autres attaques du couteau sont très rapide donc on sait jamais donc c'est mieux de de jouer les deux et sinon tu réveille le monstre et puis il faut le réendormir et des fois c'est pas possible si l'actif ça rage en fait vous allez voir que c'est à peu près le même problème pour les douze caresses puisque un insert douze caresses c'est que 50% de chance de ne pas réveiller le monstre donc il faut en mettre deux mais là du coup le fait de ne pas utiliser les compétences ça permet de bien avoir la place de mettre ces quatre compétences ici qui sont toutes très 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 intéressante on n'a pas d'effet équivalent dans les inserts donc c'est mieux dans ce sens là ensuite on a décret royal qui réduit la résistance de l'ennemi au contrôle et qui augmente le handicap de 1 donc ça veut dire que si vous utilisez le gimmick lavage de cerveau c'est très puissant armure bonus si vous utilisez l'art barrière du couteau pourquoi pas bon c'est pas c'est toujours sympa mais bon une garde des terres ça peut être sympa surtout pour les monstres en général les gardes tout ce qui augmente la défense élémentaire c'est intéressant contre les monstres qui ont de la riposte parce que autant tu te dis mais sur un monstre qui tape à l'été ab soit je le fais chuter soit je me mets marcheur fantôme ou des choses comme ça mais ces stratégies là elle ne permet pas de se protéger de la riposte et du coup c'est intéressant de monter sa résistance élémentaire et donc faut savoir qu'il ya des compétences qui permettent de monter ça devant ce qui n'est pas énorme mais ce qui est déjà pas mal par contre les autant la résistance élémentaire c'est intéressant autant les booster élémentaires c'est un peu pourri parce que 50% additifs c'est rien du tout météo clémente c'est un petit peu gimmick mais ça peut être intéressant si vous affrontez à un monstre unique qui n'apparaît que pendant une pluie de cendres volcaniques ou un truc comme ça pourquoi pas après si le combat est lent la météo risque de changer donc c'est quand même assez gimmick mais c'est à garder en mémoire que ça existe érosion pardon d'appendices pour booster l'été 4 appendices ici on s'en sert pas parce que on jouait à reconcentrer mais ça peut être intéressant si vous voulez vraiment détruire les appendices en parlant des appendices je voulais mentionner et j'ai oublié tout à l'heure j'ai dit ça permet de ne pas détruire et est reconcentré n'inflèche pas de dégâts aux appendices ça fait qu'on ne détruit pas les appendices et j'ai dit c'est intéressant pourquoi c'est intéressant parce que quand vous détruisez un appendice ça réveille le monstre automatiquement donc là vu qu'on détruit pas l'appendice ça permet de garder le monstre endormi et le truc c'est qu'avec ce build on est sûr de détruire des appendices parce que justement est reconcentré inflige énormément de dégâts boost énormément les dégâts donc s'il n'y avait pas cet effet d'annuler les dégâts d'appendices on est sûr de détruire un appendice et donc de réveiller le monstre et donc ça mettra un peu le bazar mais si vous n'avez pas été reconcentré vous pouvez jouer soit quoique là en vrai ça sert un peu à rien puisque état reconcentré ça se débloque à la classe 10 du psychorrupteur tandis que ça ça se débloque dans la classe manipulateur qui est plus tard donc quand tu débloques ça tu as déjà été reconcentré donc moi je recommande de jouer état reconcentré et osef les appendices pour résistante qui booste l'anti handicap alors je sais pas pourquoi ça s'appelle pour résistante je me demande si ça booste pas la résistance à l'anti handicap parce que sinon pour résistante mais ce serait plutôt peau affaiblie quoi cancer de la peau pour booster l'effet anti handicap sur le monstre je sais pas ensuite ici on a tacticien mais qui est un peu le même effet du coup je comprends pas trop je pense que ça c'est une erreur de traduction soit dans le nom de la compétence soit dans le l'effet tacticien s'éclairer net réduit la résistance des ennemis à tous les handicaps voilà donc ça si vous jouez des handicaps c'est très intéressant ici je l'utilise pas parce que déjà j'en ai pas besoin j'en ai pas la place et j'ai des effets résistance moins sur mes armures donc voilà ça reste très intéressant bénédiction royale si vous jouez le gimmick lavage de cerveau très intéressant quoique là en fait c'est un peu osef parce que la technique 5 aux ennemis sous contrôle en gros c'est quand vous contrôlez un monstre avec lavage de cerveau ce monstre peut attaquer les monstres adverses comme dans pokémon et technique 5 je suppose que ça je sais pas peut-être que ça leur donne des attaques en plus ou que ça augmente leurs stats je sais pas ce que ça fait technique 5 exactement peut-être que c'est indiqué dans le manuel du jeu faudrait voir ça reste très gimmick ça pour le coup autant le décret royal ça permet de mieux faire le lavage de cerveau donc ça c'est intéressant autant ça c'est un peu gimmick parce qu'en général quand on fait lavage de cerveau juste après on active sacrifice de servant et donc on sacrifie le monstre donc ouais et enfin la compétence ultime du manipulateur c'est l'accélérateur secondaire c'est voilà c'est l'aile dorado c'est c'est la vie voilà ensuite on va passer donc pour conclure sur les compétences des on endorrent vu que le monstre endormi on tape plus fort on n'a pas les terres donc on tape très 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 fort et c'est la vie ensuite on passe aux armures déjà au niveau des stats on joue attaque à distance donc on a 818 en attaque à distance on a 7000 pt donc l'aura au début du combat et le métamode de voie de suite j'adore cette répartition potentiel on a 102 alors que je n'ai aucun bonus de potentiel donc c'est voilà c'est vraiment manipulateur c'est la classe qui booste le plus le potentiel et faut savoir que le personnage elma a aussi 102 de potentiel alors que c'est un jaguar cuirassé ça veut dire que elma a les bonus de stats du jaguar cuirassé mais qu'en plus elle a une stat de potentiel digne du manipulateur c'est pour ça que elma est l'un des personnages les plus puissants du jeu et faut remarquer alors c'est pas forcément obvious ici mais j'ai 276 en attaque au corps à corps ce qui n'est pas énorme mais ce qui permet quand même de faire des dégâts tout à fait respectable voilà et c'est à peu près tout au niveau des stats ici évidemment on va jouer etère donc j'utilise le canon laser de meredith qui est d'éléments etère le stroul nébule 2 ultime alors pourquoi le nébule 2 si on regarde le canon laser alors j'avais dû le justifier lors du mono canon laser mais parce que le stroul nébuleux numéro 1 il n'a que 256 en attaque tandis que le stroul nébule 2 il a 272 voilà donc il tape un peu plus fort au niveau des effets on a attaque à distance et 12 caresse xx là fallait vraiment que je maximise la 12 caresse donc comme je l'ai dit 12 caresse ça empêche de réveiller un monstre donc à la fois avec les auto attaque et lézard le problème c'est que un effet xx ça donne que 50% donc c'est pour ça que vous voyez juste en dessous au niveau des inserts je suis obligé de mettre un deuxième effet 12 caresse xx pour avoir 100% de chance de ne pas réveiller le monstre voilà mais une fois que j'ai ces deux effets là je suis tranquille du coup le fait de mettre un insert 12 caresse ça m'a privé d'un insert attaque à distance là j'ai 818 et sinon si j'avais mis un autre attaque à distance xx je serais monté à 900 et quelques bon ça change pas grand chose en vrai attaque et terre niveau 15 qui monte mode qui me donne un bonus d'attaqué de dégâts des terres additifs de je sais pas le xx c'est 50% donc là ça doit être 40% et quelques c'est pas ouf enfin c'est j'avais rien de mieux à mettre quand même les deux inserts attaque à distance pour quand même monter ma statue d'attaque à distance faut pas déconner plus on est fou plus on rit ensuite au niveau du couteau ici j'utilise un couteau sakuraba alors pourquoi cela mais simplement parce que déjà je ne tape pas avec le couteau donc j'ai pas besoin d'avoir forcément l'effet et terre sur le couteau et ce que je vous ai dit c'est que le seul art du couteau que j'utilise pour taper ses papillons noirs qui est forcé en éléments et terre donc je peux utiliser un couteau de n'importe quel élément il aura quand même la propriété et terme en papillon noir donc finalement c'est tout bénef et pourquoi j'ai choisi un sakuraba donc qui est physique ici mais en fait on s'en fout de l'élément parce que le couteau sakuraba donc une arme corps à corps sakuraba ça permet d'avoir l'effet amputation sur l'arme en un serre j'ai ajouté trois effets amputation et le cinquième se trouve toujours sur le cache-oeil on change pas une équipe qui gagne voilà simplement et au niveau des autres effets mais j'avais rien de très intéressant à mettre sur le couteau donc je me suis dit mais pourquoi pas du coup booster l'attaque au corps à corps histoire de faire quelques petits dégâts pas dégueulasse avec le papillon noir puisque mine de rien papillon noir c'est des dégâts corrects et vu qu'il inflige en tir résistance et terre et la fois d'après où je vais retaper papillon noir ça va faire des dégâts donc c'est pour ça que j'ai quand même 276 en attaque et terre et là aussi si on justifie pourquoi le couteau mince qu'est ce que j'ai fait pas ça du tout pourquoi le couteau numéro 2 chez sakuraba parce que les autres couteaux le numéro 1 il avait que 84 en attaque et le numéro 3 aussi donc c'est le numéro 2 qui a 91 en attaque donc il tape légèrement plus fort c'est la seule différence parce que sinon tous les couteaux sakuraba ils peuvent avoir les mêmes effets amputation et attaque avec bon le cachet c'est toujours juste pour son effet amputation c'est trop fort en insert on a la recharge rapide d'aura que vous connaissez maintenant donc lorsqu'une aura être activée ici désolé on a l'effet ça réduit la recharge primaire pardon de 20% il me semble que j'en ai une deux deux sur ce torse a un effet un insert ça fait 3 4 et 5 donc là je réduis ma recharge primaire de 100% donc tout à l'heure quand je vous disais que j'avais pas de problème pour la recharge primaire c'était grâce à ces inserts là et pour la recharge secondaire j'ai pas trop de problème non plus c'est pas instantané mais j'ai accélérateur secondaire qui fait largement le taf donc voilà ensuite sur le torse donc recharge rapide d'aura des pv max parce que j'ai rien de plus intéressant à mettre ensuite sur le bras gauche c'est toujours mon bras gauche chéri orphéen que je j'adapte à chaque build puisque en fait sur orphéen tu as toujours les pt max tu peux toujours avoir conter metamod max et tu peux mettre soit attaque à distance soit attaque au corps à corps donc c'est vraiment génial ce bras gauche ici évidemment j'ai maximisé l'attaque à distance je maximise le compteur metamod ensuite et pt max c'est moins prioritaire parce que du coup sans augmenter les pt max j'arrive à avoir les 7000 c'est le benchmark que je vais avoir c'est à dire la valeur minimale que je veux la valeur remarquable donc voilà alors dans le build dans les commentaires du build mono guerrerie bastion on m'a demandé si c'était obligatoire cet effet compteur metamod alors sur la mitrailleuse c'était pas spécialement obligatoire parce que tu peux monter le compteur rapidement après ici typiquement sur les billes de manipulateur c'est entre guillemets obligatoire parce que tu n'as pas vraiment de moyens de monter ton compteur metamod rapidement donc ici c'est mieux d'avoir le compteur max dès le début compteur le fait d'avoir le compteur metamod très élevé dès le début ça permet d'avoir plus de chances d'infliger ton debuff ici c'est le sommeil ça pourrait de la chute ça pourrait être autre chose et d'un point de vue dps et stabilité en général mais ça permet que le compteur max dès le début et ça permet que tes arts se recharge plus vite et que tu tapes plus fort dès le début tout simplement et franchement il n'y a pas d'autre effet très intéressant à mettre à côté donc franchement c'est du luxe mais on peut se le permettre donc autant se le permettre voilà l'inséreur recharge rapide d'aura ensuite le bras droit qui est orphéen là aussi qui donne attaque à distance là aussi c'est très bien attaque par derrière alors c'est pas beaucoup il me semble que là aussi c'est je crois que c'est max 50% donc ça doit être 40% ici c'est pas ouf mais c'est toujours ça de prix puisque le fait d'attaquer par derrière ça augmente légèrement le taux de critique de 10% je pourrais faire une vidéo sur les coups critiques j'ai parce que j'ai compris cette notion il ya très peu de temps c'est à baraque ce qui m'a expliqué donc je pense que je vais faire une vidéo tuto sur les coups critiques donc voilà attaque par derrière c'est toujours bien le souci c'est que là vous verrez dans le combat contre gradivus en fait le temps que je l'endorme et je l'attaque par derrière au départ sauf que le temps que je déclenche le combat que j'active mon métamad et que je mette le sommeil en fait il se retourne vers moi donc ça me force à l'endormir et de courir pour aller dans son dos et vu que ça met les orbes et il ya un peu de marche à faire donc ça je perds en gros on va dire deux secondes au début du combat pour pouvoir revenir dans son dos mais une fois que je suis dans son dos après c'est bon puisque après je le maintiens endormi donc ça va tout seul bonus de métamad vert qui permet de monter la valeur du compteur de métamad de 5 à chaque fois que je que j'active un art vert ça se combine très bien avec la l'art une guérison douceur qui lui-même augmente le compteur intrinsèquement là par contre j'ai fait une petite erreur j'ai fait un oubli dans le niveau des effets parce que là vu que le bonus de métamad vert n'a pas de niveau en fait j'aurais pu maximiser tant qu'est ce que je vous dis non je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi puisque là on n'est pas sur les armes sur les armes tu peux les effets sont à 15 donc tu peux mettre 5 et 5 sur les armures ils sont à 14 donc j'ai mis 6 sur l'attaque à distance et j'avais que quatre pour l'attaque par derrière donc je passe de 14 à 18 donc non c'est bon il n'y a pas d'oubli c'est moi et enfin sur les bottes c'est toujours les mêmes bottes de sakuraba qui ont résistance moins pt max antivaciment qui sert à rien mais je le mets quand même et le deuxième effet résistance moins donc à la fois l'effet sur les bottes et en insert ce qui me permet d'être tranquille au niveau du sommeil mais uniquement là par contre lorsque j'ai activé le métamad sinon juste ces deux effets résistance moins ça ne permet pas d'endormir grativus avant le métamad et puis voilà donc pour résumer on active tout d'abord on verra le dans la démonstration mais en gros on active l'aura toujours ça nous donne plein de bonus intéressant et s'active recharge rapide d'aura qui nous donne un cooldown de primaire instantanée sur tous nos arts tant que l'aura est activée elle dure 28 secondes en recherche primaire donc on est large on active le métamad parce que on ne peut pas endormir le monstre ou alors faut avoir beaucoup de chance dès le début du combat donc on active le métamad on endort on court dans le dos du monstre et ensuite papillon noir anti résistance handicap pour faire passer de l'orange au jaune on met un arviolet entre les deux ça nous redonne des pt on tape voilà et les airs les arbres notamment carison douceur mais ça permet de si jamais le compteur n'est pas tout à fait à fond mais t'active son arver tu réactive bombardier laser juste dans la foulée ça te permet d'atteindre normalement le compteur max à peu près même si on a 99 c'est pas trop grave et voilà donc maintenant on va faire une démonstration donc toujours sur le sphinx même si bon je me rends compte que c'est un peu ridicule de faire ça à chaque fois puisque ben là clairement vu le niveau d'optimisation du build et la quantité de dégâts qu'on va lui faire mais il va faire one shot donc c'est pas spécialement intéressant mais bon c'est le petit rituel donc ça prend quelques secondes à chaque fois alors là on peut pas activer l'orange on va essayer de l'endormir alors là pour le coup je pense que papillon noir tu même si c'est pas mon ma stade d'attaque non ça tue pas donc on va le finir avec bombardier laser voilà donc là je lui ai infligé trente mille alors que je suis il me semble que là dans le mode contre la montre je suis niveau 35 et que je n'ai pas mon aura d'activer je n'étais pas dans le dos du monstre donc mes dégâts n'étaient pas du tout optimisés enfin j'avais quand même été un concert d'activer évidemment alors là je sais pas si ça vaut le coup de tester face à luci albert oui ça vaut le coup puisque là du coup on joue pas sur la chute donc on va pouvoir et on joue pas renvoi ni rien donc on devrait pouvoir l'endormir et du coup je vais vous montrer comment recharger vos pt lorsqu'ils sont à zéro alors c'est pas là aussi c'est système d1 mais ça fonctionne plus ou moins donc je vais vous montrer ça on va tester sur ce truc donc là on le fait avec le couteau parce que si vous faites canon laser autant vous dire que les dégâts vont être beaucoup trop élevés là on peut endormir au début là on peut commencer à monter avec les attaques du couteau puisque c'est des auto attaques assez rapide et qui montent les pt d'une quantité tout à fait honorable donc là regardez j'active mon aura plan complet et là vous voyez ces auto attaques du couteau sont faites plus rapidement alors que c'est pas expliqué dans les effets de l'aura donc je me dis est ce que c'est un oubli est ce que c'est je sais pas du coup là ensuite vu qu'on fait des autres attaques rapides on va monter jusqu'à 3000 pour activer le métamod et après vous allez voir que ça monte assez facilement puisque là regardez j'ai mon insert compteur métamod qui s'est activé et là en fait juste avec guérison douceur guérison douceur lui-même monte le compteur et j'ai aussi mon effet alors là faut que j'active ça par contre il faut que j'active mon aura voilà le fameux recharger rapide d'aura 100% là je peux activer ça qui inflige 0 dégâts mais qui me permet de recharger mes pt Là je réactive le métamod parce que j'ai quand même mon effet compteur métamod qui est intéressant Voilà et là j'ai juste à activer mon subterfuge et ça me permet de recharger mes pt très rapidement on peut faire le petit art du canon laser voilà ça vous voyez vous avez vu ce rayon jaune j'ai l'impression que c'est ça que j'avais vu lors du glitch graphique que j'ai montré en vidéo à sylvalum il me semble que c'est cet effet du canon laser alors je sais pas ce qu'il allait foutre sur un purgeau vent à sylvalum mais je trouve que ça ressemble du coup on va tester sur lulu donc là je répète les opérations on active l'aura ensuite on est on active le métamod alors peut-être qu'on va réussir à l'endormir directement mais je pense pas et du coup faudra bien activer le métamod et l'endormir dans la foulée alors aussi ce que ce dont je n'ai pas parlé c'est des sondes de combat alors là comme d'habitude elles sont pas là parce que je les ai mises je les ai laissé à oblivia pour le combat contre gradivus mais ici celles qui sont intéressantes c'est bon l'attaque à distance évidemment mais aussi l'attaque au corps à corps et ça j'avais complètement oublié en fait c'était une erreur je sais plus si c'était dans le build mono armes ou non je crois que c'était le monoclasse dueliste en fait dans le combat contre gradivus j'avais laissé la sonde de combat de l'attaque à distance et j'avais ma son mais sonde de combat de attaque au corps à corps était resté à noctilum donc pas du tout là où j'en avais besoin du coup mon combat de gradivus avec la classe dueliste n'était pas optimisé j'aurais pu taper encore plus fort et donc là du coup les sondes dont j'ai besoin mais c'est en priorité quand même attaque à distance et anti handicap pour être sûr d'infliger sommeil et ensuite les sons de résistance ici elles servent à rien donc dans le combat contre gradivus vous verrez que j'ai utilisé plutôt les sons de attaque au corps à corps du coup du coup ça me fait attaque à distance et attaque au corps à corps vu que je tape un petit peu avec papillon noir donc autant profiter voilà ne pas oublier les attaques à les sons de combat donc là voilà je disais pour pour résumer on a alors là je me mets assez proche de lui quoique comme ça je pense qu'on est pas mal pas trop près non plus parce qu'après vu qu'il va se retourner en fait il risque de me marcher dessus là j'active ça on va essayer de faire ça direct ça va pas marcher je pense du coup on va faire ça ah si ça a marché papillon noir on commence à taper alors là j'ai pas activé mon métama de deux fois de suite comment ça se fait j'ai pas compris ce qui s'est passé et j'étais je m'attendais pas à le tuer aussi rapidement bon mais là vous venez d'observer la puissance de hétard concentré tout simplement le bonus de dégâts est monstrueux donc là on obtient un fameux bras gauche de orphéenne voilà donc que vous pouvez les drop sur luciel et voilà donc pour voir un combat légèrement plus long et où on voit vraiment toutes les possibilités du build b je vous renvoie vers la vidéo du combat contre gradivus qui sera publié en même temps que cette vidéo là et donc on en a terminé pour la présentation du build donc le build mono manipulateur que vraiment c'est une classe que j'adore tellement de possibilités tellement d'options et puis des compétences très 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 puissante c'est c'est trop bien quoi par contre le plus difficile je pense c'est vraiment le début quand tu te dis je vais commencer avec la classe psychorrupteur manipulateur exécuteur tu te retrouves avec sa déluge laser réparation écran flou et plan complet et tu dis ok je fais quoi avec ça voilà c'est plus compliqué mais une fois que tu débloques tous les pardon mais une fois que tu débloques toutes les compétences et tous les arts et que tu arrives à construire un build alors pas forcément aussi optimisé que celui là mais même ça soit optimisé les insères et tout tu peux quand même faire un build extrêmement conséquent et même plusieurs billes de selon ce que tu veux faire si tu veux faire mais soit taper bêtement avec éter concentré faire du sommeil de la chute du lavage de cerveau tu peux faire tellement de choses tu peux mettre du soutien tu peux mettre la source d'énergie pour booster tes alliés ou soit même si tu veux jouer potentiel t'as plein de débuff différents enfin voilà c'est c'est trop bien quoi manipulateur c'est trop bien voilà et nous allons nous arrêter là pour ce bon vieux manipulateur décidément je suis demandé j'espère que cette vidéo vous a plu sur le manipulateur et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle classe donc je vous dis salut à la prochaine j'avais Sous-titrage FR ?